Quel choix de motorisation avez-vous fait dans votre vie ? Alors je ne vous parle pas d'électrique, de diesel ou d'essence, bien entendu, je vous parle d'un moteur de vie, alors si vous voulez en savoir un peu plus, restez avec moi. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, si c'est la première fois que vous arrivez sur mes vidéos, sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le pouce, sur la cloche, et à partager cette vidéo si elle vous inspire, elle peut inspirer d'autres personnes. J'avais envie de vous parler dans cette vidéo du moteur, du moteur qu'on utilise dans sa vie. Et j'ai pu repérer qu'il y a deux types de moteurs, en fait. Il y a en premier lieu le moteur qui est, il faut que je me dois, je dois correspondre aux attentes des autres, je dois faire ça parce que dans ma famille on faisait comme ça, ou je dois faire ça parce que je ne veux pas reproduire un schéma familial. Et en fait, ce moteur dans la vie, il va faire appel au courage, à la motivation, au mental, à la force d'esprit. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir être dans l'effort. Il va falloir produire de la volonté, et c'est quelque chose qui peut être usant, et à un moment donné, on peut ne plus avoir cette volonté, ce courage d'avancer. Et on voit ça souvent sur des caps, le cap de la quarantaine, le cap de la cinquantaine, où il y a tout qui est remis en question, parce qu'on ne peut plus fonctionner de cette manière-là, c'est trop coûteux en énergie, on n'arrive plus à avancer, et on se retrouve dans des situations, par exemple, où c'est un travail qui ne nous convient plus, et qu'on a fait pendant 10 ans, 20 ans, on a tenu par la force, on a serré les dents, on y est allé parce qu'il fallait, il y avait les emprunts, il y avait les enfants, etc. et on n'en peut plus, et on sent qu'on n'est pas sur son chemin de vie, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, on sent qu'on tire sur sa structure, on tire sur son énergie, et à un moment donné, notre structure, notre énergie n'ont pas, je dirais, une capacité infinie, et on arrive aux limites de ce qu'on peut faire. Ça, c'est le premier moteur. 95% des personnes fonctionnent sur ce moteur-là. C'est quelque chose d'incroyable. Je ne pensais pas, quand j'ai lu ces chiffres-là, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Et si 95% des personnes ne choisissent pas leur vie ? Alors, vous allez me dire, oui, mais je n'ai pas eu le choix, en fait, la vie m'a mené à ça. Et en fait, je pense que c'est une erreur de jugement, en fait, c'est qu'on n'a pas choisi de choisir, en fait. Je n'ai pas eu le choix, ce n'est pas une question de non-choix, c'est plutôt, je n'ai pas choisi de choisir, en fait. Donc, je me suis laissé guider par la vie qui me menait là, et qui m'a amené à faire ce travail qui ne me plaît pas, à subir ce couple dans lequel je ne m'épanouis plus, et on trouve plein de situations comme ça. Et donc, c'est, je n'ai pas pris le choix de choisir. Donc, j'ai laissé faire la vie, quelque part, qui devait me mener à cet endroit-là, où je me suis laissé mener par la vie à cet endroit-là, je ne me suis pas posé pour me dire, tiens, qu'est-ce qui m'inspire dans ma vie ? Beaucoup de personnes choisissent un boulot parce que les vacances, parce que je n'ai pas le choix, parce que le salaire, etc. Mais à un moment donné, ils se sont posés en disant, mais qu'est-ce qui m'inspire vraiment dans ma vie ? Et à partir du moment où on va se poser cette question, là, on va arriver à une question de choix. Et donc, je vais vous parler du deuxième moteur. Le deuxième moteur, on ne fait pas appel à la volonté, puisque contrairement au premier moteur, où on est obligé d'aller tirer les choses, c'est comme si on avait une remorque, et puis derrière, on est toujours obligé de la tirer. Donc, au début, on la tire facilement, mais à un moment donné, elle commence à être lourde. Le deuxième moteur, qui est l'inspiration, qu'est-ce qui m'inspire ? Là, on est poussé par les choses, on est porté par les choses. On est porté par un élan de vie. Alors, je ne dis pas que c'est toujours tout rose. Moi, pendant longtemps, j'ai eu le premier moteur. C'est-à-dire que je pensais que je devais tout produire avec la force de ma volonté, à me motiver sans cesse, à trouver des points forts dans ce que je faisais, pour me dire, allez, vas-y, vas-y quand même, c'est lundi matin, il faut attaquer, parce qu'il faut payer ci, il faut payer ça, et puis bon, tu n'es pas si mal que ça, etc. Jusqu'à un jour, on me posait, crise de la quarantaine, et me dire, mais, waouh, il y a un truc qui ne va pas, là, tu ne peux pas continuer pendant 20 ans encore. Et, d'ailleurs, est-ce que tu attends les week-ends ? Ah ouais, j'attends les week-ends. Est-ce que tu attends la retraite ? Alors, peut-être pas de suite, mais je me disais, waouh, la retraite, je pourrais faire ci, etc. Je me suis dit, je ne peux pas, je ne peux pas amener ma vie de cette manière-là. Donc, il faut que je change de façon de penser. Et je me suis posé en me disant, mais qu'est-ce qui m'inspirerait ? Qu'est-ce qui m'inspirerait ? Paypal, par exemple, faire une vidéo comme ça, ça m'inspire. Donc, je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut que tu fasses dans ta vie. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire ce qui m'inspirait, en éliminant les croyances que je devais travailler dur, que je devais travailler fort, que je devais être fort, que je devais tout faire à la force du poignet, je me suis laissé davantage guider, porter par la vie, en faisant le choix de choisir ce qui m'inspirait. Il y a la notion de choix quand même, et ensuite, une fois que j'avais fait le choix de me dire, « Ok, je vais me laisser porter par la vie par rapport à ce choix que j'ai fait d'être sur le moteur de l'inspiration. » Et j'ai vu que c'était beaucoup plus facile. J'ai vu qu'il n'y avait plus la notion du week-end que j'attendais comme ça. Il n'y avait plus la notion de la déprime du dimanche soir, parce qu'on recommence le lundi matin. Je me disais, « Waouh ! » « Waouh ! » « Lundi matin, je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir aller de l'avant. » Alors, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas toujours facile. Parfois, il y a besoin de repasser un peu sur le moteur, le premier moteur de la motivation, de se remotiver pour certaines choses. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus, je dirais, le temps d'inertie est beaucoup plus court. On peut avoir des passages à vide un jour, deux jours, et puis on sent l'inspiration qui revient. Et quand cette inspiration ne revient pas, c'est le moment de faire une pause, et c'est le moment de mettre les choses dans le silence, de se poser comme ceci. Alors, on peut le faire chez soi, on peut le faire dans un autre endroit. C'est de poser le mental, d'essayer de revenir cette inspiration, parce que, bien entendu, c'est une source d'énergie incroyable, mais parfois, il y a la limite du corps physique et la limite aussi de notre cerveau qui fait qu'on peut être fatigué. Mais en tout cas, on sent, quand on est sur le moteur de l'inspiration, cet élan de vie qui nous pousse à créer quelque chose de plus grand. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous sommes venus sur Terre pour ça. Nous ne sommes pas venus pour trimer comme des malades. Et d'ailleurs, j'adore, j'adore cet estrait de film que je vous propose là, maintenant. Écoutez ça. Je te disais que ce qui est dingue pour moi, c'est de passer 40 années de sa vie à travailler 8 heures par jour, 5 jours sur 7, dans un bureau minable, avant d'être jeté, de se retrouver dans un asile de vieillards, à appeler la mort de ses voeux, dans l'angoisse de ne pas arriver jusqu'aux toilettes. Il n'y a pas de temps. Pour toi, ce n'est pas de la folie. Alors on voit cet estrait, on entend cet estrait d'audio, cet estrait pas mal sur les réseaux. J'adore ce passage, le film n'était pas extraordinaire, mais ce passage-là, il est quand même assez fort. Et donc c'est pour moi quelque chose qui a guidé ma vie, à savoir, non, je veux avoir une vie qui soit inspirée et inspirante. Alors ça a été un choix, comme je l'ai dit, parce que j'aurais pu continuer à avoir le premier moteur, à rester sur le premier moteur. Et beaucoup de personnes sont sur ce premier moteur et finissent avec des burn-out, des dépressions, des fatigues, des problèmes physiques, des problèmes cardiaques, etc. parce qu'il faut toujours être dans cette notion de performance, d'effort, de lutte quelque part, alors que quand on est inspiré, il n'y a pas cette notion de lutte, on est porté, on est guidé et c'est beaucoup plus facile. Donc cette vidéo, pour vous dire, pour vous demander qu'est-ce qui vous inspire réellement dans votre vie, c'est déjà la première démarche à faire, la première étape, c'est de se poser, toujours, de se dire, ok, est-ce que je suis sur une vie qui m'inspire, est-ce que je suis vraiment sur la vie que j'ai choisie ? Faites juste ce constat. Ne commencez pas à vous dire, ouais, mais je n'ai pas le choix parce qu'il y a les factures, ouais, mais c'est comme ça, mes parents m'ont obligé à faire ce métier-là ou à prendre cette voie, pas encore. Pour l'instant, faites juste le constat à savoir si votre vie vous inspire ou pas, elle est inspirante pour vous. Est-ce que vous fonctionnez sur le premier moteur ou est-ce que vous fonctionnez sur le deuxième moteur ? C'est déjà ce constat-là. Si vous fonctionnez sur le deuxième moteur, génial ! La vidéo n'aura fait que conforté que vous êtes sur le bon choix. Si vous êtes sur le premier moteur, eh bien, c'est qu'il y a des croyances, des habitudes qui vous conditionnent à fonctionner avec ce premier moteur qui est le courage, la motivation et il faut y aller et il faut faire des choses avec sur base de il faut que, je me dois de, je dois correspondre grâce à ce qu'on attend de moi, etc. Avoir une vie qui est basée sur l'inspiration peut aller complètement en l'encontre de ce que votre famille voulait pour vous, de ce qu'on attendait de vous. Et ça va demander, oui, effectivement, quelque part, le courage de remettre des choses en question, de prendre un autre point de vue et d'aller voir toutes les croyances qui sont à la base de ce non-choix. Puisque, comme je l'ai dit, c'était un choix. Donc, allez voir les croyances qui sont à la base de ce non-choix. Quelque part, je viens d'en parler, c'est, est-ce que je dois faire ce que les autres attendent de moi pour être une personne bien, sous tout rapport ? Est-ce que pour être aimé, j'ai dû me mettre dans un rôle, dans un carcan, quelque part, qui maintenant devient trop étroit pour moi ? Est-ce que pour avoir la reconnaissance de mes parents, des autres, de la société, je me suis mis dans ce premier moteur, j'ai fonctionné avec ce premier moteur ? Est-ce que je me dois de correspondre à la norme sociale ? Est-ce que je pense aussi que, bien la vie, c'est un combat, il faut toujours lutter et quelque part, je ne peux pas aller vers ce qui m'inspire ? Peut-être que, et j'en ai rencontré, je vous assure, dans mes formations, des personnes qui étaient dans des métiers ou qui ne raisonnaient pas du tout pour elles et depuis longtemps, elles voulaient aller dans l'aide aux autres, dans l'accompagnement thérapeutique et elles avaient des métiers dans la fonction publique, etc. Par exemple, pour elles, ça devenait étouffant et elles ont réalisé que leur moteur, c'était toujours de se motiver, d'y aller, d'être dans la résignation aussi avec, comme je l'ai dit, cette angoisse du dimanche soir où on va reprendre le dim matin et cette évergéissance qu'on peut avoir le vendredi parce qu'il y a le week-end qui arrive, est-ce qu'on peut mener sa vie comme ça ? Pour moi, ce n'est pas possible, ça c'est évident, mais après, la question reste ouverte et pour ceux qui pensent que c'est une obligation quelque part, je peux vous assurer qu'à la base, il y a un choix, un choix, mais qui effectivement va remettre des choses en question, un choix qui, pour être assumé, eh bien, va vous faire peut-être vous éloigner, certaines personnes, mais rejoindre aussi d'autres personnes qui pensent comme vous, c'est possible aussi. En tout cas, quand on passe d'un moteur à un autre, il y a des choses qui vont changer et il faut être prêt quelque part à assumer le prix de ce changement. Mais quand on est sur ce moteur de l'inspiration, on se sent emporté par les choses parce que c'est notre âme qui est aux commandes et ce n'est plus notre mental qui l'est, eh bien, je peux vous assurer que tout notre corps va vous remercier parce que vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous allez vous sentir les tensions vont disparaître, il y a des maux physiques qui peuvent disparaître parce que vous êtes sur le moteur inspiration. Donc je vous rappelle les deux étapes, première étape, trouver ce qui vous inspire et si vous n'arrivez pas à le trouver parce que vous êtes tellement éloigné de ça, c'est de revenir enfant à ce qui vous intéressez, à ce qui vous inspirez peut-être, peut-être que vous êtes dans une vie qui ne vous plaît pas, dans un métier qui ne vous plaît pas, mais vous êtes attiré par quelque chose, bien c'est ça qui vous inspire. Parfois, il ne s'agit pas d'aller chercher les choses très très loin, c'est ce qui nous intéresse d'abord. Second lieu, qu'est-ce qui m'oblige à rester là-dedans ? Est-ce que c'est parce que je dois payer les factures ? Est-ce que c'est parce que c'est convenable ? Est-ce parce que c'est la norme sociale ? Aller chercher les causes qui sont là-derrière et faites-vous aider, bien entendu. C'est là l'importance des thérapeutes, des coachs, etc., qui peuvent avoir un regard beaucoup plus large extérieur à la situation et vous permettre de réaliser, de prendre conscience qu'en fait, vous pensez être dans un non-choix, mais on est dans un choix. Je choisis ce moteur ou ce moteur. Alors, c'est ce choix que j'ai fait de passer du moteur courage, mental, force d'esprit au moteur inspiration où il y a beaucoup moins d'efforts qui sont produits. Alors, bien entendu, il faut aussi du mental, il faut aussi de la force d'esprit, mais c'est beaucoup moins coûteux en énergie parce qu'on est porté par quelque chose de plus grand qui est la force de notre âme. Alors que souvent, dans le moteur, je ne dirais pas souvent, mais tout le temps, dans le moteur, il faut que, je me dois de, ce n'est pas notre âme qui est aux commandes, c'est notre mental et à un moment donné, notre corps va en souffrir. Et donc, dans ce moteur inspiration dont j'ai fait le choix il y a quelques années, eh bien, comme je le disais, l'impression de travailler n'y est plus, en fait. Alors, on fait beaucoup d'heures, c'est évident, il n'y a qu'à demander à tous les entrepreneurs qui ont choisi ce chemin-là, on fait beaucoup d'heures, mais ces heures, en fait, sont tellement au service d'eux qu'on ne se rend pas compte qu'on fait beaucoup d'heures. Donc souvent, on doit mettre un peu le, je dirais, relever un peu le pied de l'accélérateur parce qu'effectivement, on aurait tendance à mettre trop la tête dans le guidon, mais c'est parce que ça nous inspire qu'on le fait. Et je souhaite vraiment au maximum de personnes de trouver ce qui les inspire et de passer de ce moteur, en fait, courage, il faut que, je dois de, je fasse des choses parce que c'est ça qu'on attend de moi, ah, waouh, ça m'inspire de faire ça, donc je le fais et je suis heureux de partager ce que je fais. Vous voyez la différence ? Et je peux vous assurer que c'est un choix, donc j'avais envie de vous parler de ce choix qui pour moi est un choix crucial dans sa vie parce que ça va changer la donne de votre vie et donc si votre vie ne vous convient pas quelque part, eh bien, c'est déjà, comme je l'ai dit, de se poser et de dire, tiens, est-ce que moi aussi, je ne pourrais pas fonctionner sur ce moteur d'inspiration ? Il y en a qui le font. Pourquoi moi, je ne pourrais pas ? Pourquoi pas moi ? Parce qu'en fait, on est venu pour ça, on est venu pour matérialiser notre génie créatif et beaucoup de personnes croient qu'elles n'ont pas un génie créatif parce qu'elles sont dans ce premier choix qu'elles baptisent non-choix. Mais en fait, on est venu pour matérialiser ce qui nous inspire. On est vraiment venu pour ça. C'est une des raisons de notre présence sur Terre. Et je vous invite donc à vous poser et réfléchir là-dessus. Et donc moi, je vous retrouve donc pour une prochaine vidéo. Merci de soutenir en tout cas ma chaîne. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et de partager mes vidéos. Et surtout cette vidéo qui je pense peut aider pas mal de personnes. Ciao, ciao ! A bientôt, prenez soin de vous !